Salut les amis, ici Alex de Composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser le cycle des quintes pour créer notamment des accords et des gammes. Cette vidéo, elle fait directement suite à mon précédent tuto dans lequel on a vu comment décrypter le cycle des quintes. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller le voir, sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose à ce qui va suivre. C'est un peu comme le Marvel Cinematic Universe. Avant de regarder Avengers Infinity War, il faut être sûr d'avoir bien vu les films précédents de la licence. Et oui, vous ne rêvez pas, je viens bien de comparer un tuto musical à un film de super-héros. Ce que vous devez faire aussi, si ce n'est pas encore fait, c'est de vous abonner à la chaîne Composer-sa-musique en activant la cloche. Ça se fait en un claquement de doigts, et ça vous permettra d'être sûr de ne rien manquer des prochains tutos. Et bien sur ce, allons-y pour cette seconde vidéo de la série sur le cycle des quintes. Alors, la première chose à savoir pour être en mesure d'utiliser le cycle, c'est qu'il est possible de le regarder de trois façons différentes. La première façon, c'est de voir le cycle comme un ensemble de notes. Donc, selon cette vision, on va considérer que tout ce qui se trouve sur le cycle des quintes, ce sont des notes. Donc là, par exemple, ce sera la note Sol. Ici, ce sera la note E. Ici, ce sera la note Fa dièse, et ainsi de suite. La deuxième façon de voir le cycle, c'est comme un ensemble d'accords. Donc, on change de lunette, et on considère cette fois-ci que tout ce qui se trouve sur le cycle, ce sont des accords. Et par rapport à la façon dont est construit le cycle, les accords qui sont au niveau du cercle extérieur, ils sont majeurs, et les accords qui se trouvent au niveau du cercle intérieur, ils sont mineurs. Donc, par exemple, ici, ce sera l'accord de Ré majeur. Ici, celui de La majeure. Ici, celui de Fa mineur, etc. Et enfin, la troisième façon de voir le cycle, c'est comme un ensemble de tonalités. Donc, on change encore une fois de lunettes, parce que oui, on possède beaucoup de paires de lunettes. Et on considère cette fois-ci qu'on a des tonalités sous les yeux. Tout comme les accords, les tonalités situées au niveau du cercle extérieur, elles sont majeures, et celles situées au niveau du cercle intérieur, elles sont mineures. Je rappelle également que les tonalités du côté droit du cycle plus celles à 7 heures, ce sont celles avec des dièses, et les tonalités du côté gauche du cycle plus celles à 5 heures, ce sont celles avec des bémols. Ce qui fait que du coup, au position 5, 6 et 7 heures, nous avons des tonalités en harmonie. Donc ça, on l'avait vu dans la première vidéo. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que justement, les utilisations qu'on va pouvoir faire du cycle d'équinte, elles dépendent de la façon dont on regarde. C'est-à-dire que si on le regarde comme un ensemble de notes, on va pouvoir faire certaines choses. Si on le regarde comme un ensemble d'accords, on va pouvoir faire d'autres choses. Et si on le regarde comme un ensemble de tonalités, on va pouvoir faire encore d'autres choses. Et donc, ce que je vous propose, c'est de publier une vidéo pour chacune des façons de regarder le cycle. Comme ça, vous aurez une vision exhaustive de son utilisation. Et bien, si ça vous va, je vous invite tout de suite à enfiler votre première paire de lunettes. Puisque dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le cycle d'équinte lorsqu'on le voit comme un ensemble de notes. Je vois rien avec ces lunettes Virginie. La première chose que vous pouvez faire grâce au cycle d'équinte, en le voyant comme un ensemble de notes, c'est de créer des poor chords. Alors, c'est quoi un poor chord ? A la base, c'est un accord majeur ou mineur à trois sons, auquel on a retiré la tierce. Donc au final, un poor chord, c'est tout simplement un accord à deux sons, constitué uniquement de la fondamentale et de la quinte. A quoi peuvent bien servir les poor chords ? Eh bien, le fait qu'ils soient constitués que de deux notes, leur confère à l'oreille une certaine puissance. D'ailleurs, c'est de là qu'ils tirent leur nom, parce qu'on peut traduire poor chords par accord de puissance. Donc, grâce à leur sonorité puissante, on retrouve souvent les poor chords dans le rock, le hard rock ou le métal. Du coup, si vous avez envie d'insuffler un peu de testostérone dans vos chansons, ne cherchez plus, utilisez les poor chords. Par exemple, le riff légendaire du morceau Smay Like Steen Spirit de Nirvana, il est construit à partir de poor chords. En l'occurrence, ce sont les poor chords de fa, si bémol, la, r et bémol. Et donc, c'est quoi le rapport entre ces poor chords et le cycle des quintes ? Comme on vient de le voir, un poor chord, c'est un accord qui est majeur ou mineur, auquel on a retiré la tierce. Donc, si on prend un accord majeur, qui, je le rappelle, est constitué d'une tierce majeure, soit deux tons entre sa fondamentale et sa tierce, et d'une tierce mineure, soit un ton et demi entre sa tierce et sa quinte, et qu'on retire la tierce, au final, on obtient un intervalle de quinte juste, soit trois tons et demi entre sa fondamentale et sa quinte. Et pour l'accord mineur, c'est la même chose. Il est constitué d'une tierce mineure, soit un ton et demi entre sa fondamentale et sa tierce, et d'une tierce majeure, soit deux tons entre sa tierce et sa quinte. Ce qui fait que, si on vire la tierce, là aussi, on obtient un intervalle de quinte juste entre sa fondamentale et sa quinte. Or, comme vous le savez, sur le cycle, on retrouve que des notes séparées par l'intervalle de quinte juste. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous aviez des poor chords partout. Du coup, pour construire un poor chord à partir du cycle, c'est hyper facile, il suffit de prendre une note et celle qui arrive juste après. Donc, par exemple, si on veut créer le poor chord de Sol, on prend cette note Sol, et la note qui arrive juste après sur le cycle, c'est-à-dire le Ré. Voilà, poor chords de Sol, c'est constitué des notes Sol et Ré. Si on veut construire le poor chords de Ré bémol, on sait qu'on va prendre la note qui arrive juste après sur le cycle, c'est-à-dire le La bémol. Si on veut construire le poor chords de Fa dièse, eh bien, on prend la note qui arrive juste après sur le cycle, c'est-à-dire le Do dièse. Vous avez compris le principe. La deuxième chose pour laquelle vous pouvez utiliser le cycle des quintes, c'est la construction de gamme. Donc, plutôt que d'apprendre par cœur toutes les gammes qui existent, vous pouvez utiliser le cycle pour les construire facilement. Alors, je vous montre tout de suite comment y arriver. On va commencer par voir comment construire une gamme majeure. Alors, rappelez-vous, si on regarde le cycle comme un ensemble de tonalités, on sait que les gammes majeures, elles se situent au niveau du cercle extérieur. Du coup, logiquement, pour construire une gamme majeure, vous devrez prendre comme de départ de la gamme une note située sur le cercle extérieur. Donc, très concrètement, si vous souhaitez construire, par exemple, la gamme de La majeure, vous allez commencer par le La qui est ici. Si vous voulez construire la gamme de La bémol majeure, vous allez prendre le La bémol qui est ici. Et donc, nous, pour l'exemple, on va construire la gamme de Ré majeure. Donc, du coup, on va commencer par la note qui est ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les autres notes de la gamme ? Alors, pour ça, on va tracer une zone qui comprend les deux notes voisines de la note de départ. Donc, puisque notre note de départ, c'est le Ré, les deux notes voisines, ce sont le Sol et le La, plus toutes les notes qui se situent sous ces trois notes. Donc, on prend la note qui est en dessous du Sol, c'est-à-dire le Mi, la note qui est en dessous du Ré, le Si, et la note qui est en dessous du La, le Fa dièse. Donc, voilà, on trace cette zone et on obtient un paquet de six notes. Et à ce paquet, on va ajouter une septième et dernière note. Alors, quelle note exactement ? Pour ça, il faut d'abord qu'on repère la note qui est située au niveau du cercle intérieur de notre paquet, qui est la plus avancée dans le sens horaire. Donc, c'est ici le Fa dièse. Et bien, à partir de ce Fa dièse, on prend la note qui est juste à côté, c'est-à-dire ici, le Do dièse. Voilà, donc ce Do dièse-là, ce sera la septième note de notre gamme. Et bien, voilà les amis, c'est aussi simple que ça. Dans ce paquet qu'on vient de dessiner, on a les sept notes différentes de la gamme de Ré majeur. Alors, comme vous le savez, une gamme, c'est par définition sept notes qui se suivent toujours dans l'ordre, plus une, la tonique qui est répétée à l'octave. Du coup, pour obtenir notre gamme en bonne et due forme, on va devoir remettre toutes ces notes-là dans l'ordre. Donc, la première note de la gamme, c'est le Ré, puisqu'on veut la gamme de Ré majeur. Alors, la note qui vient juste après, c'est le Mi, ensuite c'est le Fa dièse, ensuite c'est le Sol, le La, le Si, le Do dièse, et enfin le Ré, qui est la première note répétée à l'octave. Et bien, voilà les amis, la gamme de Ré majeur est constituée des notes Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et Ré. Est-ce que vous voulez un autre exemple ? Comme dirait nos amis forains, Oui ? Et bien c'est parti ! On va construire ensemble la gamme de La bémol majeur. Du coup, on part d'ici. On prend le La bémol qui se situe au niveau du cercle extérieur, puisqu'on veut construire une gamme majeure. Ensuite, on trace une zone qui comprend les deux notes voisines de La bémol majeur, donc c'est-à-dire ici le Mi bémol et ici Ré bémol Do dièse. Et ensuite, on prend donc les trois notes qui se situent sous ces trois notes-là. Donc le Do, le Fa, Si bémol, La dièse. Voilà, on a maintenant notre paquet avec les six premières notes. Alors, vous voyez que dans cet exemple, il y a une petite subtilité, puisque ici, nous avons deux en harmonie. On a Ré bémol Do dièse et Si bémol La dièse. Et nous, on veut six notes différentes. On n'a pas envie d'en avoir huit. Du coup, parmi ces deux en harmonie, on va devoir virer à chaque fois une note. Laquelle ? Eh bien, c'est très simple. Une gamme, ça ne peut contenir à la fois des dièses et des bémols. Or, comme nous, on veut la gamme de La bémol majeure, il y a déjà des bémols. Donc du coup, on sait qu'on va devoir garder les notes qui contiennent des bémols. Donc hop, on vire le La dièse et le Do dièse pour obtenir notre paquet avec les six notes. Et ensuite, pour trouver la septième note de la gamme, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, rappelez-vous, on regarde au niveau du cercle intérieur de notre paquet. On prend la note qui est la plus avancée dans le sens horaire du cycle, c'est-à-dire le Do. Et on prend la note qui vient juste après, ici, le Sol. Et voilà. Maintenant, pour obtenir notre gamme de La bémol majeure en bonne et due forme, il ne nous reste plus qu'à mettre toutes ces notes-là dans l'ordre. Donc puisqu'on veut la gamme de La bémol majeure, on commence par le La bémol. On prend la note qui vient juste après le Si bémol, puis ensuite le Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol. Et enfin, le La bémol qui est répété à l'octave. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour construire une gamme mineure ? Alors, ça va être quasiment la même chose que pour les gammes majeures. A ceci près que, forcément, puisqu'on veut une gamme mineure, eh bien, la première note de la gamme, elle va se situer au niveau du cercle intérieur. Je vais quand même vous redonner un petit exemple vite fait, histoire que ce soit clair. Donc, admettons qu'on veuille construire ensemble la gamme de Do dièse mineure. Puisqu'on veut une gamme mineure, du coup, on va repérer le Do dièse qui se situe au niveau du cercle intérieur, ici. Ensuite, on va tracer une zone qui comprend les deux notes voisines de ce Do dièse, c'est-à-dire le Fa dièse et, ici, l'enharmonie, Sol dièse, les bémols, plus toutes les notes qui se situent cette fois-ci, directement au-dessus de ces trois notes-là. C'est-à-dire la Mi, Do bémol et Si. Hop, on obtient notre première zone. Donc, encore une fois, ici, on a deux enharmonies, mais nous, on veut six notes. Donc, du coup, parmi ces enharmonies, on va devoir virer des notes. Mais on sait que, puisqu'on veut la gamme de Do dièse mineure, eh bien, on va garder les dièses, puisqu'une gamme ne peut contenir que des dièses ou des bémols. Donc, du coup, là, on va virer le La bémol et le Sol bémol. Donc, voilà, on a notre premier paquet de ces notes qui est constitué de ces notes-là. Et enfin, pour trouver la septième et dernière note de la gamme, donc, dans un premier temps, on regarde, au niveau de notre cercle intérieur, la note qui est la plus avancée dans le sens horaire. C'est ici le Sol dièse. Et on prend la note qui est directement voisie. Donc, ici, on tombe sur l'enharmonie, Ré dièse, Mi bémol, mais on sait qu'on va garder, ici, le Ré dièse. Et bien, voilà, on a nos sept notes. Et pour terminer, comme d'habitude, on remet tout ça dans l'ordre. Donc, puisqu'on veut la gamme de Do dièse mineure, on commence par le Do dièse. Et ensuite, on prend les notes qui se succèdent. Donc, on a ensuite le Ré dièse, le Mi, le Fa dièse, le Sol dièse, le La, le Si. Et on revient sur le Do dièse, puisque c'est la tonique répétée à l'octave. Alors, juste une dernière précision. Vu la façon dont est construit le cycle des quintes, cette technique de construction des gammes, elle ne fonctionne pas pour construire les gammes qui possèdent cette dièse ou cette bémol à la clé. Donc, c'est-à-dire, plus précisément, les gammes de Do bémol majeur et la bémol mineure qui possèdent cette bémol à la clé, et les gammes de Do dièse majeure et la dièse mineure qui possèdent cette dièse à la clé. Mais bon, après, c'est pas très grave, parce que vous savez que, par définition, toutes les notes de ces gammes, elles sont soit dièse, soit bémol. Du coup, elles sont hyper faciles à construire. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire grâce au cycle des quintes, en le voyant comme un ensemble de notes, c'est de construire facilement des accords majeurs et mineurs à trois sens. On va commencer par le premier cas de figure. Comment est-ce qu'on fait pour construire des accords majeurs grâce au cycle des quintes ? Alors déjà, le premier réflexe à avoir, vous le connaissez. Puisqu'on veut un accord majeur, la première note de l'accord, elle va se situer sur le cercle intérieur. Mais non, je déconne, je vous ai bien lu ! Bien évidemment, qui dit majeur dit cercle extérieur. C'est comme ça depuis le début, et ce sera toujours comme ça. Donc concrètement, si vous voulez l'accord de Do majeur, eh bien vous allez commencer par le Do qui est ici. Si vous voulez l'accord de Mi majeur, par le Mi qui est ici. Si vous voulez l'accord de La bémol majeur, le La bémol qui est ici, vous avez compris le principe. Pour l'exemple, on va construire ensemble l'accord de Ré bémol majeur. Donc hop, on commence par le Ré bémol qui est ici. Donc Ré bémol, ce sera la première note de l'accord, qu'on appelle la fondamentale. Ensuite, comme vous le savez, un accord majeur, il est constitué d'une tierce majeure entre la fondamentale et la tierce de l'accord, et d'une tierce mineure entre la tierce et la quinte de l'accord. Ce qui nous donne au total une quinte juste entre la fondamentale et la quinte. Quinte juste, ça ne vous rappelle rien ? Bah oui, c'est l'intervalle qui existe entre chaque note du cycle. Du coup, pour trouver la quinte de l'accord, il suffit de prendre sur le cycle la note voisine de la note de départ. Donc par exemple, la quinte de l'accord de Ré bémol majeur, c'est la note du cycle qui vient juste après, c'est-à-dire ici, le La bémol. Donc hop, cette note-là, ce sera la quinte de l'accord. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver la tierce de l'accord ? C'est très simple, sur le cycle, la tierce, elle se trouve juste en dessous de la quinte. Donc dans le cadre de notre accord de Ré bémol majeur, la quinte, on vient de la trouver, c'est le La bémol, et bien la note qui se trouve juste en dessous, c'est ici le Fa, donc ici, ce sera la tierce de l'accord. Et voilà, nous avons au final, notre accord de Ré bémol majeur, constitué des notes, Ré bémol, la fondamentale, Fa, la tierce, et La bémol, la quinte, que je vous ai remis ici sur partition. Allez, on se fait un autre exemple, parce que je sais que vous en voulez encore. Alors, on va maintenant construire ensemble l'accord de Mi majeur. Du coup, on va commencer par la note Mi, qui se situe au niveau du cercle extérieur du cycle, c'est-à-dire le Mi qui est ici. Donc ça, ce sera la fondamentale de notre accord. Ensuite, pour trouver la quinte, on sait que ce sera la note qui viendra juste à côté. Hop, ici. Mais le problème, c'est que là, on tombe sur une en harmonie. Et pas de chance, pour l'instant, on n'a pas de dièse ou de bémol au sein d'un accord pour savoir quelle note choisir entre les deux. Alors, comment on fait du coup ? Eh bien, on se souvient qu'un accord, c'est formé par empilement de tierces. Et une tierce, c'est quoi ? C'est un intervalle de trois notes. Donc, à partir du Mi, la fondamentale de l'accord, on compte un intervalle de tierce de trois notes pour trouver justement la note qu'on appelle la tierce. Mi 1, Fa 2, Sol 3. Et à partir de cette tierce, on recompte un intervalle de trois notes, donc Sol 1, La 2, Si 3, pour trouver la quinte. Donc, ce qui fait que, entre la fondamentale et la quinte, on a un intervalle de quinte de cinq notes. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien voilà. Du coup, puisqu'on veut la quinte de l'accord, eh bien entre les deux, on va garder le Si et pas le Do m'ébol, puisque entre Mi et Si, on a bien un intervalle de quinte, Mi, Fa, Sol, La, Si, cinq notes. Alors que si on avait choisi le Do bémol, on aurait eu un intervalle de six notes, c'est-à-dire un intervalle de sixte. Et ça, ça n'aurait pas fonctionné pour créer notre accord. Et enfin, la tierce de l'accord, elle se trouve sous la quinte au niveau du sixte. Donc, elle se situe à ce niveau-là. Et hop, ici, on a encore une en harmonie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir entre les deux ? Eh bien, c'est la même logique que tout à l'heure. On se souvient qu'un accord s'est formé par empilement de tierces. Donc, à partir de la fondamentale, la tierce, elle se situe à trois notes. Donc, Mi, Fa, Sol. Donc, entre les deux, eh bien, on va garder le Sol dièse, puisque si on avait pris le La bémol, on aurait eu un intervalle de quarte. Eh bien voilà, du coup, les amis, on a bien nos trois notes. Notre accord de Mi majeur, il est constitué de la note Mi, la fondamentale, Sol dièse, La tierce, et Si, La quinte, ce que je vous ai représenté ici. Et enfin, tout dernier cas de figure, comment est-ce qu'on fait pour construire des accords mineurs grâce au cycle des quintes ? On veut un accord mineur. Donc, la première note de l'accord, elle va se situer sur... Allez, je vais tous vous entendre en chœur. Oui ! Le cercle intérieur ! Alors, pour l'exemple, on va construire ensemble l'accord de Sol mineur. Du coup, on va partir du Sol qui se situe ici. Ensuite, on sait que l'accord mineur, il est formé par une tierce mineure entre la fondamentale et la tierce et d'une tierce majeure entre la tierce et la quinte, ce qui nous donne un intervalle de quinte juste entre la fondamentale et la quinte. Du coup, pour trouver la quinte de l'accord, ça ne change pas. On prend sur le cycle la note voisine de la note de départ. Donc, à partir du Sol, la note voisine, ici, ce sera la noterée. Donc ici, on a notre quinte. Et enfin, pour terminer, il ne nous reste plus qu'à trouver la tierce de l'accord. Alors, c'est là où il y a une mini-subtilité. Dans le cadre d'un accord majeur, la tierce, elle se trouvait sous la quinte. Mais dans le cadre d'un accord mineur, la tierce, elle se trouve au-dessus de la fondamentale. Donc voilà. Donc la fondamentale, c'est le Sol. Du coup, la tierce de l'accord, elle se situera ici, c'est-à-dire au Si bémol. Et bien voilà, on a un autre accord de Sol mineur qui est constitué des notes Sol, Si bémol et Ré. Allez, je vous donne un tout dernier exemple rapido, histoire que ce soit parfaitement clair. Donc, on va construire ensemble l'accord de Do dièse mineur. Du coup, on va partir du Do dièse qui est situé ici, au niveau du cercle intérieur. Ensuite, pour la quinte de l'accord, on prend la note qui se situe juste à côté. Ici, on a une en harmonie de la bémol Sol dièse, mais comme on a déjà un dièse, on prend du coup le Sol dièse. Et enfin, la tierce, on sait qu'elle se situe au-dessus de la fondamentale, c'est-à-dire le Mi. L'accord de Do dièse mineur, il est constitué des notes Do dièse, Mi et Sol dièse. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, je suppose que vous avez aimé mon travail. Du coup, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. De mon côté, ça m'aide énormément et de votre côté, ça vous permet de ne rien manquer des prochains tutos. Donc tout le monde est gagnant, comme à la fête foraine. D'ailleurs, en parlant des prochains tutos, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de la série dans laquelle on va voir comment utiliser le cycle des quintes pour construire des suites d'accords. En attendant, je vous invite à faire tout de suite un petit exercice. Ça me permettra de voir si vous avez bien compris les principes de cette vidéo. Donc, construisez-moi le power chord de Si, la gamme de Fa majeur et la corde de Si mineur grâce au cycle des quintes. Et mettez-moi vos réponses dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, je pourrai les lire et les corriger si besoin. Et pour terminer, sachez que si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, vous pouvez télécharger mon guide gratuit L'Essentiel du solfège qui vous expliquera toutes les bases de la discipline en sept chapitres. Et si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez suivre l'une de mes formations en ligne, donc Solfège pratique pour l'apprentissage du solfège et Compositeur autonome sur l'apprentissage de la composition. Vous trouverez tous les liens et tous les renseignements dans la description. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! La première chose à savoir pour être en mesure d'utiliser le cycle, c'est qu'il est possible de le regarder de trois façons différentes. Peut-être ? Attends, je vais la refaire. Ah, c'est bien ! J'aime bien ! J'adore quand on regarde on pourrait regarder un peu comme le... C'est comme un épisode de South Park, le tueur de la main gauche, je sais pas si tu vois. Il fait, mais on a que des mains droites. Et j'aurais fait des pleins de recherche et tout fait, attendez une minute. Oh mon dieu ! Trop débile !